Musique Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023, ici d'Alique Julien et votre bulletin régional d'information de la région de Portneuf, Info, CGSR. Musique Alors cette semaine, Aubert nous offre un dossier concernant l'éducation et la circulation dans la ville de Pont-Rouge. Né Rouge a réalisé sa conférence de presse ce matin concernant le début de ses activités dans Portneuf. Nous avons une entrevue. Nous allons discuter avec Chloé Zollman du Théâtre des Grands Bois concernant un nouveau festival de musique traditionnelle dans Portneuf. Et finalement, on parle de l'édition 2023 du Noël d'antan de Cap Santé. Bonne émission tout le monde. Musique Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Musique Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Musique Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Musique Bon jeudi tout le monde. Nous commençons le bulletin d'information en tournant notre regard vers la ville de Pont-Rouge qui vit depuis les dernières années un grand développement. Même si le problème des écoles à Pont-Rouge ne date pas d'hier, la situation est de plus en plus critique selon le maire de Pont-Rouge, alors que le manque d'écoles secondaires se fait sentir et que l'école primaire est également à pleine capacité. D'ailleurs, en 2020, un projet d'agrandissement de cette école a été abandonné, ce qui a provoqué la grogne de l'administration de la ville de Pont-Rouge. Aubert Tremblay nous a préparé un reportage sur le sujet et le voici maintenant. Quand on lui parle des écoles de Pont-Rouge, le maire Mario Dupont ne tarie pas. Il en a gros sur le cœur. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'il y en a qui ont peut-être dormi sur la Switch. Ils n'ont pas pensé que le développement se faisait. D'abord, l'école primaire. Elle déborde littéralement. Pont-Rouge est la plus grosse école primaire de la province de Québec. On a mis l'élève. On a commencé même à envoyer des jeunes à Donacana pour la partie langage. Donc, on a perdu des services au niveau de l'école primaire, au détriment, parce qu'on est rendu à pleine capacité. On a été chercher tout ce qu'il fallait chercher au niveau des locaux, à même l'école primaire. Un projet d'agrandissement avait failli voir le jour en 2020 pour 9 millions de dollars. Mais les offres des entrepreneurs n'ont pas été acceptées par le gouvernement du Québec. Trop chères. Les soumissions qu'on a reçues étaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées que celles qu'on retrouve hier au Québec. Puis, ce n'est pas du tout politique. Il ne faut pas croire que le ministre… C'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a une petite différence de prix, le ministre a un petit pouvoir discrétionnaire. Mais là, ce sont les fonctionnaires qui analysent ça et qui disent « Non, ça n'a pas d'allure ». Je ne comprends pas quand on me parle de chiffres. On va aller réagrandir l'école de Donacana. Excusez, on parle des mains d'entrepreneurs. Ça fait que si ça coûte plus cher à Porto, ça va coûter sûrement plus cher à Donacana. Les arguments qui sont donnés sont un peu bizarres. Le député Vincent Caron, lui, en appelle à la patience. Mais le projet n'est pas du tout en péril. L'argent est sécurisé. Il y aura un agrandissement. C'est plus que dans les cartons. On est prêt à opérer. Simplement, il faut que là où les soumissions qui vont arriver prochainement, lorsqu'on va relancer le prochain appel d'offres, eh bien, ce sont des soumissions qui soient raisonnables. Voilà donc pour l'école primaire. Mais il y a aussi un projet d'école secondaire. Et là, le problème est plus profond. Ça fait des années que Pont-Rouge réclame une école secondaire. Il y a eu une pétition en 2021, une marche en 2022. Notre but n'était pas d'être déshabillé Donacana. Il n'était pas d'être déshabillé Saint-Raymond. Il n'était pas pour déshabiller non plus Saint-Marc-des-Carrières. En fait, on voulait offrir une école qui était différente. Autrement dit, offrir du sport-études. On n'en a pas, mais on a beaucoup de jeunes du comté qui sortent du comté pour s'en aller à Québec. Ça fait que c'est le but. Il était de regarder pour avoir quelque chose de différent, mais offrir aussi une différence au niveau des gens. Puis ça semblait passer au niveau du centre de service scolaire. À l'époque, on estimait ça à 120, 130 millions. Avec la surchauffe, on peut imaginer que ce serait plus que 150 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Je comprends M. Dupont qui veuille propulser sa ville plus loin. Mais on va procéder par étapes. Et l'étape numéro un, c'est de faire parler les chiffres. Faire parler un chiffre en particulier, le nombre d'élèves qui pourraient fréquenter l'école. Tout repose là-dessus. Il fallait d'abord que le centre de service, finalement scolaire, fasse la démonstration de l'utilité. Dès lors qu'on aura cette démonstration, c'est évident que moi, je vais pousser pour qu'on ait une école secondaire le plus rapidement possible. Ça fait deux fois qu'on fait une demande de construction d'école à Pont-Rouge. Et les deux fois, elles ont été refusées. Alors, on a travaillé avec l'équipe du ministère pour comprendre pourquoi nos demandes étaient refusées. En fait, ce que l'équipe du ministère nous a bien informé, c'est que les centres de service qui obtiennent des constructions d'écoles secondaires ou primaires sont en déficit d'espace de plus de 1500 élèves. Donc, un centre de service comme le nôtre, au pic, à la période la plus achalandée dans les dix prochaines années, on aura, selon les prévisions du ministère, environ 225 élèves en manque de place. Donc, on est bien loin du 1500 élèves en déficit d'espace. Mario Dupont conteste la façon de calculer utilisée par le centre de service scolaire, qui est basée sur la carte d'assurance maladie. Ça va bien quand vous avez un enfant qui naît, puis vous savez que dans quatre ans, il va commencer la prime maternelle. Ça, ça va bien. Mais quand c'est une famille qui déménage dans le comté de Portneuf, puis qui s'en vient s'installer à Pont-Rouge, puis ils ont trois ou quatre enfants, ils sont déjà tout faits, ils sont déjà prêts à aller à l'école. Puis malheureusement, le système ne suit pas. C'est ça qui est le problème. Les prévisions du ministère sont refaites deux fois par année. Et si je prenais, par exemple, je regarde ce que le ministère nous prévoyait pour 2023-2024 dans l'année 2020, par exemple, les prévisions qu'ils nous ont fait en 2020 pour 2023-2024, on est à peine à une cinquantaine d'élèves de différence sur 7200 élèves. Donc, les prévisions du ministère sont quand même, sans être précises à l'individu près, sont quand même bien précises pour nous donner une perspective de développement. Si on y allait seulement sur des estimations, il se pourrait que, finalement, ce n'est pas de la clientèle avec enfant qui arrive, mais de la clientèle retraitée. Alors que quand on travaille avec les cartes d'assurance maladie, bien, c'est vraiment le déplacement des gens, on le voit, tu sais. Écoutez, c'est le comptage qui est utilisé partout au Québec. On ne va pas faire une situation particulière pour Pont-Rouge. Comment ça fait que Bécancourt, vous avez fait une annonce de batterie, comme quoi une usine de batterie s'en va là. Et il va manquer de place pour l'école primaire. Vous avez fait toute une annonce pour une école primaire, vous allez ragrandir l'école primaire. Vous n'avez pas sur le terrain, vous allez avec la spéculation, là. Vous comprendrez le sceptice que je peux avoir envers notre gouvernement présentement, la façon qu'ils vont nous gérer ça. L'équipe ministérielle nous a bien dit, cessez de faire ce type de demande, parce que tant que vos chiffres, les prévisions demeurent à peu près les mêmes, il n'y aura pas de construction d'école. À la place, on va envisager un agrandissement d'école, qui coûte dix fois moins cher. Nous avons déposé, au 30 septembre dernier, au ministère de l'Éducation, une demande d'ajout d'espace à l'école secondaire de Donnaconna. Et notre souhait, ce serait d'agrandir l'école secondaire de Donnaconna pour être en mesure d'accueillir davantage d'élèves et donc de répondre à nos besoins d'ajout d'espace. Le maire de Pont-Rouge ne lâche pas le morceau. Il a écrit au ministre de l'Éducation Bernard Drinville, et même au premier ministre, sans succès. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ne tiennent pas compte au niveau du développement de Pont-Rouge. Donnaconna, ils parlent d'un gros projet, où est-ce qu'il était l'ancienne dentaire. Eux aussi, ils vont avoir besoin d'espace pour l'école secondaire. Ça fait qu'on ne règle pas le problème. On ne règle pas le problème. Puis, tu as Saint-Raymond, qui est aussi à pleine capacité. Puis, vous avez maintenant Saint-Marc-des-Carrières, qui est aussi pas mal à pleine capacité avec les jeunes de Pont-Rouge qui vont, surtout pour le sport-études. Tout tout tard, on n'aura pas le choix d'avoir un autre bâtiment pour accueillir les jeunes. Aubert Tremblay pour CJSR. L'éducation n'est pas le seul problème lié au développement pour la ville de Pont-Rouge. En effet, la circulation constitue un important morceau également. Avec l'implantation de la nouvelle épicerie supercée et des commerces avoisinants, la situation se complique davantage au niveau de la circulation. D'un côté, le développement de la ville permet aux habitants de Pont-Rouge d'avoir une qualité de vie supérieure, mais de l'autre, la circulation dans les heures de pointe se dégrade. Aubert a également questionné le député Vincent Caron et le maire Mario Dupont à ce sujet. On les entend. C'est très bien pour les gens de Pont-Rouge qui est un nouveau supermarché, mais les gens du nord de Port-Neuf, eux, se plaignent parce qu'on en ajoute encore pour pouvoir quitter Port-Neuf. Ce n'est pas Pont-Rouge qui crée la circulation, contrairement à tout ce qu'on entend, comme quoi Pont-Rouge, à cause de son développement, qu'on crée le bouchon à Pont-Rouge. Je suis désolé, je vous mets au défi. Mettez votre caméra où est-ce que le moulin marque où, puis vous verrez d'où viennent les véhicules. Ils s'en viennent tous du nord. Ça veut dire qu'on a Saint-Rémont, Saint-Basile, vous avez Saint-Léonard. On ne peut pas le dire à Saint-Rémont, arrêtez de grossir, ce n'est pas vrai. Les deux accès qui amènent au nord de Port-Neuf sont saturés puisqu'on est à, on estime, minimum à 12 000 véhicules jour. Et quand on arrive à ces chiffres-là, on sait que c'est saturé. Par contre, la route, ça appartient au MTQ. Ça n'appartient pas à la ville de Pont-Rouge. Et là, le MTQ, eux, ont été interpellés. Ils ont été interpellés par la MRC. Je suis avec Claude Duplin là-dessus aussi pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, depuis un an, le MTQ travaille sur l'étude de besoin. Il fait les comptages nécessaires. Les gens ne voient pas que ce travail est fait. Mais depuis un an, on fait les comptages, on observe la manière dont ça se passe. Et cette première étape va être complétée d'ici la fin de l'année, au mois de décembre. Maintenant, on va travailler sur les moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à cette situation ? Ça, ça va reprendre un an avant d'arriver à quels sont les moyens qui vont être retenus. Concernant principalement le secteur du Super C, une réorganisation est prévue pour que le trafic soit plus fluide. Cette réorganisation implique également des coûts importants. On écoute à nouveau nos deux intervenants. Il va y avoir une réorganisation, effectivement, dans le coin où est-ce qu'il y a le Super C. Il y a une question. Là, le MTQ voulait mettre un carrefour gératoire où est-ce qu'il y a la station de service qui ne fonctionne pas encore. Par contre, s'ils mettent un carrefour gératoire là, ils ne peuvent pas mettre une lumière où est-ce qu'il y a le Super C. Par contre, tu as le canac marqué qu'eux, ils sont supposés d'annoncer comme quoi qu'ils s'en viennent. Eux, on verrait déjà réclamer une lumière, c'est où est-ce qu'il y a le McDo. Mais vous comprendrez que s'il y a un carrefour gératoire, on ne peut pas mettre une lumière à proximité. Mais s'il n'y a pas de carrefour gératoire, on peut mettre des lumières. Ça fait que c'est encore la route qui appartient au MTQ. Je n'ai pas de mots à dire sur cette route-là, malheureusement. Lorsqu'il y a des développements qui se font sur une route comme celle-là, la municipalité doit contribuer aux travaux qui se font. Parce que l'entreprise qui s'installe, une nouvelle entreprise qui s'installe, elle est morte de rire. Si elle s'insère sur une route numérotée, elle sait qu'il y a un achalandage-là qui est bien plus conséquent qu'ailleurs. Donc, c'est pour ça que le MTQ dit, bien écoute, tu vas y trouver un avantage, mais tu vas aussi contribuer à ça. Donc, il n'y a pas question que j'endette mes citoyens pour une route qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas le droit de mettre de l'asphalte du moment qu'il y a un nid de poule dans cette route-là. Ça ne m'appartient pas. Pourquoi j'irais dépenser la moitié du montant? Là, on était rendu à 8 millions juste l'entrée de la ville et on n'augmentait pas le nombre de voies. Moi, mes contribuables voudraient que je paie 4 millions. 1 million, à chaque fois que je rajoute 1 million, c'est 200 $ que je dois rajouter par compte de taxes. Concernant la circulation plus au nord de la ville et directement dans le secteur du Moulin-Marcoux, des alternatives sont toujours explorées. La semaine dernière, la Merci de Portneuf octroirait 4 aides financières totalisant 335 000 $ divisé en 4 pour 4 entreprises portnevoises. Ces aides financières proviennent du FRCN, le Fonds de la région de la capitale nationale. Le FRCN a été lancé en 2019 afin de contribuer au développement d'entreprises faisant rayonner la région de Portneuf. Charles Laviolette était sur place pour capter les réactions des entreprises qui bénéficient de ces aides financières. Premièrement, la microbrasserie Les Grands Bois de Saint-Casimir a obtenu 100 000 $ pour aller de l'avant dans son processus d'expansion. Voici les propos de Maxime Naudenis à ce sujet. Dans notre tête, ce n'était pas nécessairement uniquement un projet de bière. Avec les années, on a réussi à le prouver et à concrétiser l'ensemble des volontés qu'on avait. Tantôt, M. le Préfet l'a bien dit, oui, on fait de la bière. Le 100 000 $ qui a été octroyé par la MRC et le gouvernement du Québec nous permet actuellement, nous a permis d'avoir la confiance de réaliser un investissement de près de 2 millions pour doubler notre capacité de production. On va passer d'une capacité de 300 000 litres par année, 350 000 à 750 000 litres de bière annuellement. Mais ça nous permet aussi de maintenir un bâtiment patrimonial en vie, situé au cœur d'un village. C'est un bâtiment qui ne s'en allait nulle part avant qu'on mette la main dessus, si on veut. Ça nous permet de faire vivre la culture en région, donc une salle de spectacle qui accueille des spectacles à l'année, un ciné-club. On accueille parmi les plus grands artistes québécois, on fait venir des gens de partout durant la province. Ça nous permet de faire un marché public l'été, donc du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, donc d'accueillir aussi la population. Ça, c'est des activités qui sont vraiment axées pour la population locale aussi. Ça fait que oui, on attire des touristes, mais on fait aussi vivre le milieu local. Puis c'est ce que l'investissement de la MRC finalement signifie bien au-delà de la bière. Donc merci de croire en nous, puis merci de nous permettre de nous développer. La seconde entreprise qui a obtenu une aide financière de 100 000 $ est Charpente Momorancy de Saint-Raymond, qui construira une nouvelle usine. Voici M. Francis Moisan, le président de la compagnie. Nous, on a pratiquement quintuplé notre chiffre d'affaires depuis 2015 environ. Il faut toujours agrandir, puis là on était rendu à… on avait des besoins d'automatisation dans les usines existantes. Et puis là, ça nous prenait de l'espace pour libérer des équipements pour en rentrer des nouveaux. Donc, Marilyn a travaillé le programme avec le projet, avec le fonds, avec Mme Diane Martineau. Et puis, c'est ça, ça nous a permis de relocaliser nos bureaux. Pour vous dire, on avait des petits bureaux pour 4 employés, mais là, on en a pour 12 employés pratiquement. Ça nous a permis de déménager les bénéficieries dans une place qui est plus appropriée pour l'usine. On peut se servir de nos ponts roulants à pleine grandeur de l'usine. Et puis, la prochaine étape qu'on va faire ce printemps, c'est une nouvelle usine de 9000 pieds carrés. Pour transférer tout ce qui est finition, un peu pour garder la saleté du côté de ce qu'on est là. C'est une chope de bois, hein, fait qu'on veut que nos produits soient parfaits. Le domaine Hébert de Deschambault-Gronzine a pour sa part obtenu 85 000 $, toujours avec le FRCN qui est géré par la MRC de Portneuf. Pour un nouveau pavillon d'accueil, voici Christian Hébert. Le 85 000, on s'en est servi pour pimper mon projet. Ce que vous allez voir, ce que Marilyn demandait tantôt, pourquoi qu'on rentre dans la zone en boutique d'accueil, puis on s'en va vers la cuisine, salle de bain, et tout, tout est au niveau alimentaire. C'est parce que dans mon projet, on a rajouté une grande cuisine-laboratoire, dans laquelle on a installé une unité de cryogénisation en partenariat avec la table de concertation en sécurité alimentaire. Puis, quand on est en pleine production, bien, ce laboratoire-là sert pour faire nos analyses, la transformation des fruits, les tests de la conservation. Mais quand on a fini un mois et demi de notre pleine production, bien, cette cuisine-là, on l'apprête gracieusement à tous nos autres partenaires en sécurité alimentaire dans Portneuf pour qu'on puisse prendre tous les surplus au champ, puis les congeler pour pouvoir distribuer dans les banques alimentaires 12 mois par année des aliments sains de Portneuf. C'est l'utilisation qu'on a faite de ces sous-là, puis, bien, on en est très fiers. Et finalement, la chocolaterie de Julie Vachon à Deschambault-Grondines a bénéficié de 50 000 $. On entend la principale intéressée. Le projet d'expansion de la chocolaterie a débuté il y a deux ans. On a eu l'occasion de mettre la main sur l'ancienne caisse populaire qui était fermée, qui avait un super emplacement. Et puis, on l'a rénovée, on l'a mise en place, on a déménagé, on a mis en valeur les anciens locaux, on s'est fait une super cuisine. Et hier, 25 octobre, a eu l'inauguration officielle. On est super contents, tout le monde est bienvenu de venir voir nos beaux travaux. Et on a reçu le soutien du FRCM, notamment, qui nous a donné vraiment un bon gros coup de main. Ça a fait un agent, ça a fait lever l'affaire, puis ça nous a permis de vraiment avancer dans nos travaux, puis dans la possibilité de réaliser notre rêve, en fait, d'expansion de la chocolaterie. Au retour de la pause, une entrevue avec l'organisme Le Halo concernant les activités de Nez-Rouge dans Portneuf cette année. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas. Appelez-nous. 418-337-4925. À bientôt. Alors que les opérations de Nez-Rouge se dérouleront du 1er au 30 décembre prochain, c'est le Halo Entraide communautaire qui dirigera les opérations dans Portneuf cette année. Afin de comprendre l'implication de l'organisme, je me suis entretenu avec Mme Isabelle Moffette, directrice générale du Halo, à la suite d'une conférence de presse, c'est en tenue ce matin. Voici cette entrevue. C'est Dominique Julien, journaliste. Je suis présentement avec Isabelle Moffette, directrice générale du Halo Entraide communautaire. Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous avoir invitées aujourd'hui. En fait, ce matin, il y a quelques minutes, il y avait une conférence de presse pour expliquer que les opérations de Nez-Rouge dans Portneuf seront dirigées par le Halo. Alors, la première question qui me vient en tête avec ce sujet-là, qu'est-ce qui fait en sorte que le Halo a décidé de s'impliquer avec Nez-Rouge? Bien, l'opération Nez-Rouge est avant tout du bénévolat. Donc, je pense que là-dedans, c'est notre créneau à l'entraide communautaire, le bénévolat. On croit à la cause Nez-Rouge aussi pour la sécurité routière. Donc, ça allait de soi qu'on avait envie de prendre le relais, le flambeau dans Portneuf pour l'opération Nez-Rouge. Et parlez-nous un peu du Halo, en fait. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, vous commencez à être de plus en plus connus dans Portneuf, il faut se le dire. Mais votre mission, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Notre mission, c'est d'apporter bénévolement une présence, quelle que soit, offrir un service bénévole pour que les gens brisent l'isolement, en fait. Donc, autant avec la popote mobile, des transports médicaux, on fait des rapports d'impôts. On a ici la maison de vie, l'ALICOM, donc notre maison des jeunes pour les 50 ans et plus. Donc, c'est notre façon à nous de briser l'isolement. Et justement, l'opération Nez-Rouge concordait un peu avec votre mission de base? Oui, bien sûr. Et puis, une partie des profits d'opération Nez-Rouge va servir pour les usagers de l'entraide communautaire, mais on va remettre une partie aussi des dons à des groupes jeunesse dans le comité de Portneuf. Le comité de Portneuf, il est assez vaste et grand pour gérer l'opération Nez-Rouge. Bon, c'est un service de raccompagnement tout le mois de décembre. En fait, vous l'avez dit, pour la première fois, ce sera tous les vendredis et samedis soirs du mois de décembre. Pour gérer ces opérations-là, avec un territoire si vaste, comment on fait en tant que l'organisateur? Donc, vous l'avez dit, ça prend une bonne organisation. Donc, la centrale dans Portneuf sera ici à l'ALICORNE, à Donnacona. Donc, toutes les équipes qui voudront faire du raccompagnement ou du bénévolat vont se présenter ici à Donnacona et ensuite partent sur la route. Maintenant, c'est une application mobile. Donc, les bénévoles n'ont plus obligé de revenir à la centrale entre chaque raccompagnement. Dans le nord, on a le Roquemont qui est partenaire avec nous. Donc, les bénévoles pourront aller se réchauffer ou prendre un café en attendant des raccompagnements là-bas. Même chose dans l'ouest, on aura un partenaire qui va éviter justement aux équipes de devoir de revenir toujours à la centrale. Donc, ça, c'est une belle initiative qu'on a. Donc, on est très fiers de ça. Puis, plus qu'on va être visibles, notre but cette année, c'est vraiment que les gens sachent que Né Rouge est de retour dans Portneuf. Puis, parce qu'avec la pandémie, le service avait été suspendu. Ensuite, c'était géré par l'équipe de Québec. Donc, on veut que les gens sachent que ça part de Portneuf, que le temps d'attente va être relativement acceptable. On souhaite. Donc, plus qu'on a d'équipe, plus que ça va vite. Plus qu'on en a partout, plus que ça va vite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens sachent que Né Rouge part de Portneuf cette année. Et en parlant de bénévoles pour la campagne de recrutement, je lisais dans un de vos communiqués, on veut environ 250 bénévoles. Comment on va faire pour aller chercher ça? Des partenariats avec des entreprises, un peu, justement, de publicité. Comment on fait pour aller chercher un tel nombre de bénévoles? Bien, comme je vous dis, nous, notre créneau, c'est le bénévolat. Donc, c'est sûr, avec notre réseau, mais ce n'est vraiment pas assez suffisant. Donc, on veut lancer des défis aux autres organismes, aux villes, aux municipalités, aux entreprises aussi. C'est mobilisateur Né Rouge. Donc, vous mobilisez une équipe. On veut que les entreprises donnent des défis à leurs employés. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à atteindre le nombre de bénévoles escomptés. Il y a des bénévoles qui vont faire toutes les soirées de raccompagnement. On sait que c'est beaucoup, c'est demandant, mais juste une soirée, ça fait la différence. Donc, toutes sortes de bénévoles-là sont bienvenues. Parce que nous, la campagne commence le 1er décembre, les raccompagnements commencent vendredi le 1er décembre. Mais tout le mois de novembre, c'est de la préparation aussi. Donc, les bénévoles, on en a déjà besoin. Vous avez aussi des bénévoles à Guéry qui joignent vos rangs. Bon, je pense à votre président d'honneur. Pouvez-vous parler un peu de cette personne qui a évidemment bien participé dans les dernières années à Né Rouge à Portneuf? Oui, on trouvait ça important d'avoir un président d'honneur. M. Cassien-Pagé, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'organisation, qui est participant bénévole à Né Rouge. Donc, on trouvait que c'est une belle reconnaissance de lui donner cette parole-là. Je pense que c'est la meilleure personne pour parler de ce que ça fait d'être bénévole, ce que ça l'apporte. Il l'a démontré tantôt à la conférence de presse. Mais pour nous, c'est important de mettre le spot sur quelqu'un qui l'a vécu, qui croit encore beaucoup à cette mission-là. Une mission qui est très importante. Isabelle Moffet, directrice générale du Allo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Portnevoix qui nous écoutent en terminant cette entrevue? Comme j'ai dit, votre implication, quelle qu'elle soit, est vraiment importante. Il y a possibilité de faire des dons. On lance des défis aux familles avec des groupes d'amis. Il y a possibilité de faire des équipes, de venir faire du bénévolat ici. Donc, vous pouvez aller vous inscrire tout de suite sur le site de la plateforme de Nez-Rouge pour devenir bénévole dans Portneuf. Ou sinon, vous pouvez voir notre page Facebook Opération Nez-Rouge Portneuf. Isabelle Moffet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Bonne festivité 2023. Merci. Dans l'entrevue avec Mme Moffet, il était question de l'implication de M. Cassien Pagé qui a été actif auprès de l'opération Nez-Rouge dans Portneuf pendant plus de 30 ans. On l'écoute donc dans un extrait de la conférence de ce matin. Quelle immense fierté et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président d'honneur régional de la campagne 2023 d'Opération Nez-Rouge, une organisation qui me tient à cœur depuis plus de 30 ans. Mon engagement bénévole avec cette formidable initiative a été une expérience des plus enrichissantes. J'aimerais vous partager pourquoi et en vous invitant à nous rejoindre pour cette nouvelle aventure. L'opération Nez-Rouge, c'est bien plus qu'une simple opération de raccompagnement. C'est une démonstration de la force de la communauté, de la générosité des bénévoles et de notre volonté collective de faire de nos routes un endroit plus sûr pendant la période des fêtes. Comme la tradition le veut, les villes de Portneuf sont invitées à soumettre des équipes pour remettre la main à la pâte lors de l'opération Nez-Rouge. Le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, a d'ailleurs pris la parole à ce sujet. On l'entend maintenant. Alors cette année, bien finalement, la licorne s'est rapatriée, l'opération Nez-Rouge. Alors comme je l'ai dit, je suis très satisfait que ce soit ici. La ville de Donnacona a toujours participé. Cette année encore, on va participer. Et puis je crois que le 2 décembre, c'est la journée des… Le 1er. Le 1er décembre, les villes. Oui. Alors j'en profite pour l'ancien défi à toutes les villes d'au moins présenter une équipe pour venir travailler cette journée-là. Alors je vous garantis que nous, la ville, on va avoir au moins une, je dirais même deux. Alors encore félicitations d'avoir pu avoir l'opération Nez-Rouge ici à Donnacona. C'est une opération qui est très, très utile pour beaucoup de personnes. Alors encore une fois, merci beaucoup et puis bonne journée. Merci. Opération Nez-Rouge bénéficie aussi de l'aide d'Alcoa. Voici Marie-Josée Alain-Conseillère en communication chez Alcoa. Donc pour nous, c'est évident qu'à chaque année, venir s'impliquer ici, ça se fait de façon toute naturelle. Nos gens se mobilisent. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est on veut être là, on veut aider. Ce qui motive aussi nos employés à venir, c'est évidemment pourquoi on le fait. Et on le fait pour une cause. C'est assez exceptionnel qu'A Opération Nez-Rouge permet aussi à une cause locale de pouvoir en bénéficier. Tantôt on les a mentionnés, Fondation Mira, on était aussi avec eux par le passé, Arc-en-Ciel. Là maintenant c'est le halo. Le halo qui fait quand même beaucoup de miracles dans la communauté. Félicitations vraiment à toute l'équipe. C'est incroyable ce que vous faites avec la licorne ici aussi. Tous les services aussi que vous offrez dans la communauté. Fait que c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous appuyer dans ce sens-là. Donc nous, quand notre équipe se mobilise, notre programme de soutien à l'engagement bénévole nous permet de remettre un montant de 3000 $ à l'organisme. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous appuyer dans ce sens-là aussi. Il est possible pour ceux et celles qui désirent être bénévoles à l'Opération Nez-Rouge de s'inscrire sur Internet et ce, dès maintenant. Le marché de Noël d'antan de Cap Santé va avoir lieu encore une fois cette année pour une 21e édition. Il s'agit en effet du marché de ce type. Ayant le plus d'expérience, en fait, étant le plus ancien au Québec, Aubert Tremblay a assisté à la conférence de presse de ce matin. Voici ce qui a été dit à propos de la programmation cette année. Il n'y aura plus la descente de la côte comme on faisait avant. On change de formule, mais je pense que ça va être tout aussi beau parce que Saint-Nicolas, accompagné de tous ses anges, vont sortir de l'église pour aller se diriger vers le gros sapin. Alors ça, c'est le vendredi soir. Bien sûr, c'est le coup d'envoi de l'événement. Immédiatement après la marche des anges, on a Denis Côté. Quand j'ai déménagé à Cap Santé, j'ai su que M. Côté invitait à Cap Santé. Je me suis dit « Oh wow, trop cool! » Ensuite, bien sûr, on a Frisson qui est avec nous aussi aujourd'hui. Donc ça va être vraiment beaucoup de plaisir à y avoir à la place des gens dans les enfants. Ensuite, Mme Crayon, habituellement, elle offre un atelier. Souvent, c'est un conte à chaque année. Mais cette année, elle va faire de l'animation en continu. Sa petite maisonnette va être transformée en musée. Ensuite, il y a la Vallée Secrets. Vous savez qu'on a un partenariat avec la Vallée Secrets depuis quelques années déjà. Ils sont sur le site à chaque année. Ils organisent une chasse au trésor pour les enfants. Les filles du roi et les soldats carignants salières, vous avez vu, ils sont sur le site aussi avec nous depuis quelques années. Elles vont revenir encore cette année pour chanter aussi ces chants de Noël anciens sur la scène. Ils seront là une fois le samedi et une fois le dimanche. Rien que sur un temps! On a Gaëtan Morissette ici qui est un habitué. Un habitué du Noël d'antan, mais là, il nous revient avec un traitrio. C'est Gaëtan Lefer en cinéma. Alors, Chemin de Traverse, c'est aussi un groupe pornovois que j'ai découvert pendant l'été. On a avec nous M. Richard Ouellet ici, qui est le petit-fils de la Bolduc. Et qui habite à Portneuf. Dans Portneuf, il habite à Saint-Basile. Ensuite, Louis-Simon Lemieux et son père Daniel, c'est parmi les violonneux les plus top du Québec en termes de musique traditionnelle. Louis-Simon, il a commencé à jouer du violon, ses premières notes, il avait trois ans. Puis il habite dans Portneuf maintenant aussi. Ils seront là sur scène le samedi soir pour faire danser tout le monde. Ils seront accompagnés de Gisselin Jutra, qui est un câleur, un jeune câleur aussi au Calais. Je vous dis, en ce moment, il est en France en train de câler. L'exposition des crèches qui reviennent à l'église. On est très contents. Les gens apprécient beaucoup ce moment-là. Puis Frère Jasmin a des très, très jeunes crèches. Le forgeron, bien sûr, en animation continue, il va être de retour cette année aussi. La criée, la criée du dimanche matin, qui est aussi un truc traditionnel à chaque dimanche matin à 11h. C'est un encant, puis c'est au profit de notre temps. Donc ça nous aide, nous, à vous offrir une belle programmation, puis à avoir un beau cycle. Donc la criée sera de retour encore cette année avec M. Armanguet de Cap-Santé qui fait l'encanteur. Depuis l'an dernier, l'événement est chapeauté par un organisme à but non lucratif nommé Festivité et culture Cap-Santé. L'organisme gère le symposium de Cap-Santé et, évidemment, le marché de Noël d'antan. Ce week-end avait lieu plusieurs événements pour l'Halloween. Et oui, avant la neige, il y avait l'Halloween et même un peu en même temps. Partout dans la région, Philippe Papillon s'est intéressé à la magie d'octobre de Deschambault-Grondines. Il nous a réalisé un reportage. La magie d'octobre, ça a commencé, en fait, c'est la troisième année. Ça a changé, justement, un petit peu, cette année, le concept, disons, de la magie d'octobre. Avant, ça se situait sur un mois, donc c'est pour ça qu'on avait appelé la magie d'octobre, pour le mois d'octobre. Là, cette année, bon, concours de circonstance, c'est une seule journée, mais c'est ça. Donc, c'est en fait une activité qui est pour souligner principalement l'Halloween, en fait. Sous-titrage ST' 501 Notre événement s'adresse, d'abord et avant tout, aux résidents de Deschambault-Grondines, dans un premier temps, mais évidemment, c'est ouvert au grand public. Donc, je pense que ce soir, on a des jeunes un peu partout. Effectivement. Pont-Rouge, on a connaît Saint-Raymond. Puis ça s'adresse vraiment à n'importe qui qui aime célébrer l'Halloween. C'est la deuxième année qu'on fait ici, à l'école de musique, le parcours de la peur. À l'année passée, on avait bien aimé ça. Puis ça s'adresse à tous les fanatiques de l'Halloween. Oui, à ceux qui sont braves pour l'intérieur, pour dans le couvent. Puis un volet plus familial à l'extérieur, vraiment pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Principalement, en fait, pour le manque de bénévoles. Donc, d'une première part, c'est vraiment pour allier nos forces, allier notre monde. C'est quand même difficile de trouver suffisamment de bénévoles. Comme là, justement, on a une quarantaine de bénévoles sur le projet. Donc, c'est beaucoup de monde. Puis j'aurais tendance à dire aussi qu'on avait deux beaux événements en parallèle. Donc, le couvent qui avait vraiment un beau volet, plus de la peur, vraiment horreur. Et nous, là, qui était, bon, un petit peu plus familial. Donc, c'est d'allier nos forces à tous les niveaux. Oui, puis pour moi, en tant que directeur de l'école de musique, c'était vraiment bien. Parce que sinon, juste les gens de l'école de musique, on ne l'aurait pas fait. Puis c'est énormément de travail. Puis donc, ils nous ont motivés beaucoup. Oui, on se motive mutuellement, disons. Nous avons la ville de Deschambault-Grandines. On a notre député provincial et au fédéral. Nous avons aussi PMT Roy Assurance, Antiquité Deschambault. Nous avons la dînette du Cap, pneus fauchés, arsenoconstruction, plomberie Haut-du-Rivage, magasin général Deschambault, la sucrière, tournesol paysagiste, boulangerie Le Soleil-Levin, bistrot La Ferme, le métro Saint-Marc et construction stivérique. On a aussi Agri-Rétiquet fournit le cercueil qui est derrière nous. Oui, aussi. Clara Tégéda-Fortier, Marie-Pierre Cloutier et Connie McLellan constituent la première équipe 100% québécoise à participer à l'événement Trekking Gazelle qui se déroule au Maroc du 9 au 14 novembre prochain. Les résidentes de Saint-Raymond-de-Portneuf ont quitté le Maroc dans les dernières heures afin de compléter cet important défi. En fait, elles ont quitté pour le Maroc. Ce défi va se matérialiser à une marche de 80 à 100 kilomètres dans le désert pour les trois jeunes femmes et ce, sans équipement de navigation, autre qu'une boussole et qu'une carte. Elles vont devoir se déplacer à l'aide de points de repère. Durant les derniers mois, l'équipe a reçu des cours, a participé à des entraînements, a reçu également du soutien financier provenant de plusieurs entités de la région. Les images que vous avez vues ont été prises lors de leur passage à InfoCGSR le 8 juin dernier. Sur leurs réseaux sociaux, on découvre qu'elles ont eu un cours de boussole justement au centre de ski de Saint-Raymond, qu'elles se sont pratiquées dans Charlevoix également aux États-Unis. Le défi a également un impact humanitaire important, comme les tranquilles, mais pas sages. Je ferai donc de souliers de sport à une école du Maroc. L'équipe a d'ailleurs fait une campagne de financement pour atteindre son objectif de 15 000 $ pour participer au trek-in gazelle. Restons dans la section des sports. À Donnacana, l'équipe de football de l'école secondaire, les Diables, vont participer à la finale pour la première fois en 10 ans. Philippe Papillon a réalisé une entrevue avec l'entraîneur de l'équipe. La voici. Les gars sont vraiment contents de faire partie de la finale. C'est sûr qu'en plus, les boys ont travaillé fort pendant peut-être trois ans, depuis que le programme est reparti, à vivre une expérience comme ça. Tout va dans le sens qu'on n'attendait pas à se rendre en finale, mais les gars ont tellement donné d'efforts que tout est mérité. Tout est à la bonne place. On avait vraiment une équipe faite pour un championnat, un corps arrière d'expérience. On avait des joueurs aussi en défensive, que ça fait trois ans qu'ils jouent en défensive. On a un beau team building. En fin de semaine, je pense que les gars sont, en bon français, c'est très hype de faire partie d'une finale. Ils vont en profiter au maximum pour représenter leur équipe et aller chercher la bagnale. Qu'est-ce qui fait le succès de l'équipe cette année? C'est vraiment la camaraderie. On a une chimie que j'ai rarement vue dans un club de football. Les gars se font du fun et ils se laissent aller. C'est vraiment particulier, cette équipe-là. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de cette équipe-là. Oui, on travaillait fort toute l'année passée. On a eu aussi beaucoup d'entraînement physique tout l'hiver passé. Mais c'est vraiment la camaraderie qui a fait en sorte qu'on a pu aller loin. Les gars ont juste du fun à jouer au football. C'est vraiment beau à voir aller. D'après moi, c'est ça qui fait le succès de l'équipe cette année. La finale va se tenir le 5 novembre, dimanche prochain, à midi, à l'école secondaire Saint-François-Beauceville. Pour cette année, je voudrais remercier tout le coaching staff, que ce soit côté Atombe, Kadesh, Vénil. Vraiment, qu'est-ce qui fait le succès d'un bon club de football et d'un bon programme, c'est les bras. C'est le monde qui vient de nous aider parce que tout seul, on ne peut pas faire ça. Je voudrais remercier tous mes coachs, aussi les membres de la direction qui nous ont appuyés dans tout le programme et toute cette expérience-là cette année. Aussi les parents, le comité de parents, les amis qui sont venus voir les gars jouer. Vraiment, on est une grosse famille d'Ona. Je voudrais remercier tout le monde qui s'est impliqué de près ou de loin pour l'équipe. Merci. Les Grands Bois à Saint-Casimir vont accueillir la première édition d'un nouveau festival de musique traditionnel dans Portneuf lors du mois de novembre. J'ai discuté avec Chloé Zollman un peu plus tôt cette semaine pour savoir qu'est-ce que c'est ce nouveau festival. Voici cette entrevue. Ici Délique Julien, journaliste. Je suis présentement avec Chloé Zollman, coordonnatrice au Grands Bois de Saint-Casimir, pour parler d'un nouveau festival de musique traditionnel dans Portneuf. Chloé, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On parle de La Belle Veillée qui est organisée par Les Grands Bois en collaboration avec la Société des arts traditionnels de Portneuf. La Belle Veillée, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de créer ce festival-là? En fait, La Belle Veillée se veut la continuation du festival Les Tambours de Portneuf, qui était un festival de musique traditionnel porté par la Satrap, la Société des arts traditionnels de Portneuf, et qui, avec la pandémie, a connu quelques petits problèmes, comme beaucoup d'événements culturels. Et c'est lors d'une conversation informelle avec des membres de la Satrap qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose là à essayer de relancer, à mettre nos forces ensemble. Et donc, on s'est lancé là-dedans. On a proposé d'offrir le lieu, le Théâtre des Grands Bois à Saint-Casimir, pour pouvoir accueillir ce festival qui est, pour cette première édition, organisé avec les bénévoles de la Satrap dans une collaboration vraiment chouette. Et parlez-nous justement des dates de ce festival. On en a deux, c'est les 17 et 18 novembre prochains. Donc, c'est assez rapidement que vous allez avoir votre première édition. Exactement. On a décidé de le faire en novembre pour faire comme les tambours de Portneuf, qui avaient choisi novembre parce que c'est un mois un peu plus gris, un peu plus calme. Et donc, c'est un mois où les rassemblements informels sont vraiment appréciés. Ça se déroule donc sur deux jours. Le vendredi, deux concerts en soirée. Le samedi, des ateliers ouverts à tous et à toutes gratuitement, autour de la musique traditionnelle, suivi par une grande veillée dansante avec un colleur et un band live le soir. Et parlons de la programmation. Je vois, en fait, sur votre communiqué de presse, il y avait des noms comme Gaétan Morissette, également Le rêve du diable. Ça, c'est juste là. Ça fait partie de votre programmation de cette première édition. Exact. Donc, le vendredi, il y a deux concerts. On ouvre la soirée avec Golf Service, qui est un projet mené par Liettrémont, qui est une grande musicine québécoise qui se dédie à la musique traditionnelle. et elle présente, en fait, le répertoire de son père qui tenait un garage golf en Gaspésie dans les années 70-80. Donc, c'est vraiment un trat de garage très, très ancré dans le territoire. Ça en suivra un concert du rêve du diable, qui est un groupe mythique de la scène traditionnelle québécoise. Ça fait 50 ans qu'il tourne et ça promet d'être un show vraiment haut en couleur et de très grande qualité. Le samedi, on commence la journée un petit peu plus tôt. Les portes ouvrent à 15h30. Et à partir de 16h, il y a des ateliers ouverts à tous. Donc, comme je le disais, gratuitement. On commence par un atelier autour du chant traditionnel mené par Liettrémont, qui aura donc présenté son projet la veille. Cet atelier de chant traditionnel sera composé de chansons à répondre. Elle invitera également le public à partager des chansons qu'ils connaissent. Ensuite, il y aura un atelier de tambour à mailloches proposé par Gaëtan Morissette. Gaëtan Morissette fait partie de la Société des arts traditionnels de Portneuf. Et le tambour à mailloches est un instrument vraiment typique de la musique pornovoise, de la musique traditionnelle pornovoise. La plupart de vos artistes vont justement rester pour le festival pour faire des ateliers par après. Donc, c'est quelque chose, justement, qui incite, en fait, les gens à embarquer vraiment dans le monde de la musique traditionnelle et pour, justement, l'entière durée de votre festival. Exactement. On avait envie de pouvoir toucher les initiés à la musique traditionnelle, mais aussi des personnes qui découvriraient ce monde. Et donc, en proposant des activités gratuites, ça nous semble une belle porte d'entrée. On avait aussi à cœur que les familles puissent y participer, donc en organisant des activités un petit peu plus tôt pour que ça puisse être vécu en famille également. Ça se passe, en fait, chez vous, au Grand Bois de Saint-Cazemire. Parlez-nous un peu de la capacité de la salle. C'est combien de personnes qui vont pouvoir, justement, voir un spectacle de musique traditionnelle en même temps, en fait? Selon la... on a différentes configurations possibles dans la salle. On pourra accueillir agréablement 200-250 personnes. Pour les gens qui nous écoutent et qui, justement, veulent, en fait, embarquer dans ce monde de musique traditionnelle-là, où est-ce qu'ils peuvent... où pouvons-nous, en fait, se procurer les billets? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site Le Point de Vente et donc de chercher dans l'outil de recherche Labelle Veillée. Toutes les informations, c'est aussi sur notre site web, donc, c'est lesgrandbois.com, baroblique, événements au pluriel. Et donc, cherchez là Labelle Veillée. Il y a également une page Facebook au nom de Labelle Veillée qui permet de suivre l'actualité du festival où on va pouvoir présenter les groupes, donner un peu plus de détails sur les activités. C'est comme plusieurs moyens faciles pour arriver à acheter vos billets. Chloé Zollman, coordonnatrice au Grand Bois de Saint-Casimir. Dernière question pour cette entrevue. En fait, vous nous avez dit qu'il y avait une collaboration avec la Société des arts traditionnels de Portneuf. On comprend donc qu'il y a une certaine demande pour ce genre d'activité. On est à la première édition du festival de Labelle Veillée. Est-ce qu'on peut espérer, dans les prochaines années, que cette initiative-là se reproduise? Notre souhait serait que, oui, ça se reproduise. C'est sûr que cette année, le timing a fait qu'on l'a un peu organisé un peu à la dernière minute parce qu'on a été chercher quelques subventions à droite, à gauche. Donc, on va voir comment ça répond cette année. Si on sent l'engouement du public, ça va évidemment nous inciter à poursuivre cette initiative durant les années qui viennent, toujours en collaboration avec la Satrape. Et pour ceux qui vous connaissent un peu moins dans Portneuf, en fait, les Grands Bois, vous organisez plusieurs activités dans une année. Ce n'est pas seulement la Belle Veillée. Vous faites, je pense, plusieurs événements dans le calendrier. Exactement. On a toute une programmation en salle entre septembre et juin avec plein d'artistes très reconnus qui s'en viennent, notamment Tick & Jeff Acoli qui va venir d'ici dix jours. En mai, on va accueillir Daniel Bélanger aussi. On accueille aussi des artistes qui sont un peu plus de la relève pour découvrir des nouvelles musiques. On organise aussi des représentations à destination des écoles. Donc, on va accueillir du Théâtre Jeune Public au mois d'avril. On a également un ciné-club mensuel commissarié par ma collègue Laura Bergeron qui est réalisatrice. Ça, c'est comme un nouveau projet qui date de l'année passée. C'est vraiment une nouvelle porte d'entrée pour entrer au Théâtre des Grands Bois. Puis, on a nos événements estivaux. La Commission B au mois de juin, c'est un festival de trois jours, musique, art de la rue, spectacle jeune public, où on essaie vraiment de rassembler du monde de la région pornovoise mais d'autres régions également. C'est aussi un festival qui met de l'avant les microbrasseries québécoises. Et durant toute la saison estivale, on a notre programmation Les Vendredis Saints qui se déploie en marge du marché public de Saint-Casimir. Donc, chaque vendredi, durant l'été, entre 5h et 8h, il y a le marché public, l'occasion de prendre un 5h à 7h avec des amis. Et chaque semaine, on propose un spectacle gratuit en extérieur pour toutes les personnes qui sont là. Donc, oui, une série de belles initiatives qu'on essaie de faire vivre à Saint-Casimir et aux alentours. On invite les Portes-de-Voix à vous suivre sur vos diverses plateformes. D'ailleurs, pour revenir à notre sujet principal, également à suivre la Belle Veillée, s'il y a des gens qui veulent s'immerger dans le monde de la musique traditionnelle. Chloé Zollman, merci beaucoup. Merci. De vous être en disponible pour cette entrevue. Merci. Au retour de la pause, on parle du Congrès de la Fédération des télévisions communautaires. Un reportage de Charles Laviolette. Restez des nôtres. Bienvenue dans votre SACU, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà-bues. Ah, bien oui! C'est pas la SACU de Simon. Vivez l'expérience d'une SACU personnalisée, seulement avec Inspire. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. C'était le Congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes la semaine dernière. Plusieurs enjeux ont été abordés lors de ce Congrès. Charles Laviolette était sur place et nous a réalisé un reportage de deux segments sur le Congrès. Le premier segment vous sera présenté dans les prochaines secondes, tandis que le second sera présenté la semaine prochaine. Pour le premier reportage, Charles s'est entretenu avec Amélie Haynes, la directrice de la Fédération concernant le projet de loi C-18 qui touche les géants du web et les diffusions médiatiques. Voici ce que Charles nous a préparé. Du 27 au 29 octobre dernier, se tenait le 25e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Des représentants des 40 télévisions membres se sont réunis alors que l'écosystème médiatique canadien traverse une véritable crise et que le Parlement canadien s'apprête à réguler la participation des géants du web à la radiodiffusion canadienne. Pour faire le point, nous avons rencontré Amélie Haynes, directrice générale de la Fédération. La crise des médias qui est vécue à travers la plupart du monde occidental, en fait, c'est une fuite du financement des publicitaires qui, avant, donnaient leur argent aux journaux, à la télévision pour faire de la publicité, pour être vus. Tous ces capitaux-là sont allés sur le web parce que le web, ça coûte moins cher à produire de la publicité là. Et, bon, c'est les géants du web, on parle de Facebook, Google, qui sont allés chercher la majorité de ce financement-là. Je travaille depuis un peu plus que deux ans, même ça va peut-être même faire trois ans, sur le projet de loi C-11 qui a été adopté il n'y a pas très longtemps par le Parlement canadien. C'est maintenant dans les mains du CRTC qui fait des consultations publiques pour vraiment développer la politique qui devra être appliquée concrètement par le CRTC. Tout ça, bon, ça fait déjà deux, trois ans qu'on travaille là-dessus. Par contre, ce n'est pas terminé. Ça va prendre encore jusqu'à la fin 2024, avant que ça soit vraiment entériné au CRTC et que là, les géants du web vont devoir respecter finalement les obligations qui ont été énoncées dans ce projet de loi-là. C'est d'obliger ces géants-là à avoir et diffuser et promouvoir et financer le contenu canadien. La loi sur la radiodiffusion explique déjà qu'il y a trois piliers à la radiodiffusion canadienne, qui est le pilier privé, le public et le communautaire. Donc, c'est sûr qu'on faisait déjà mention du troisième pilier communautaire. Par contre, il n'était pas défini comme les autres piliers pouvaient l'être. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment venir définir c'était quoi l'élément communautaire et à quoi ça servait. Il y a de moins en moins d'informations locales. Il y a eu, avec la crise des médias, qu'on subit depuis des années, une fermeture de beaucoup, beaucoup de salles de nouvelles, de journaux, de postes de télévision qui ont eu des coupures. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte jusqu'à temps qu'ils perdent leur journal local, leur radio locale, leur TV locale. Puis là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de plateforme ou faire la nouvelle ou diffuser ce qui se passe dans leur région. Si tu veux un territoire, une région qui se développe, il faut qu'elle soit connue et reconnue. Il faut qu'on puisse la voir dans les médias. Il faut que les gens en parlent et se sentent vus. Et puis qu'ils se sentent non pas observés, mais qu'ils se reconnaissent entre eux à l'écran. Il y en a de moins en moins parce que, comme je disais tout à l'heure, les grands réseaux se sont retirés des régions. Il y en a de moins en moins. On a perdu l'habitude de payer pour cette information-là. Donc, on a perdu un peu de vue que l'information, bien, ça coûte cher, mais c'est essentiel. Donc, il faut investir là-dedans. Donc, ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Puis je pense qu'en se mettant ensemble, on va avoir une offre beaucoup plus intéressante à offrir aux citoyens. Puis c'est là qu'on va être gagnants. Je pense que l'avenir va nous amener à collaborer avec nos autres collègues pour, je pense, devenir encore plus pertinents, intéressants, puis vraiment devenir la plus grosse salle de presse de Nouvelle-Locale du Québec. Nouvelle-en-Vrac, le Camporneuf a tenu la 31e édition de son tournoi de golf Omnium Yvon Beaulieu au Golfe des Pins en septembre. Ce tournoi de golf a permis de récolter 23 000 $ pour aider le camp à poursuivre sa mission qui est d'aider les jeunes dans l'ensemble des saisons, donc pas seulement lors de la saison estivale. Le tournoi a réuni 150 golfers et 44 partenaires pour la cause du bien-être chez les jeunes. On poursuit dans votre bulletin d'information info CJSR concernant la Ligue d'improvisation organisée par CJSR avec le cinéma Alouette de Saint-Rémond. Les séries éliminatoires vont très bientôt débuter. En fait, lundi prochain, 6 novembre, vous pourrez assister au match de demi-finale qui opposera les Verts et les Mauves. Le match sera gratuit. Les images que vous voyez à l'écran pour l'improvisation sont celles du match de lundi 30 octobre qui opposait donc les jaunes au vert. Ils ont donc livré toute qu'une performance qui s'est terminée par une victoire des jaunes propulsés en finale. Parlons maintenant du bingo. Le bingo CJSR poursuit sa lancée ce dimanche à 18h sur nos ondes. Les cartes sont disponibles chez nos dépositaires habituels. Pour en nommer que quelques-uns, il y a le dépanneur Yves à Pont-Rouge, la station-service Ultramar de Saint-Marc et alimentation du plein à Saint-Rémond. C'est ce qui complète le bulletin d'information en ce 26 octobre. Merci à Tony, Philippe, Luc, Carole, Aubert et Charles pour leur collaboration, leur reportage. Donc, on parle d'Aubert, Charles et Philippe. Mon nom est Délique Julien. On se laisse avec des images de l'exposition de Catherine Blackburn du mois d'octobre à Cap Santé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501